Qu'est-ce qu'il y aurait ? C'est tout le monde ! Bonjour à tous ! En fait, moi, ce qui m'épate sur Internet, c'est les communautés virtuelles. Le pouvoir qu'elles ont, la force qu'elles ont. Qu'on voit ce que crée le logiciel libre, par exemple, ou alors Wikipédia, ou même pour les marques, par exemple, ce que les gens, entre eux, peuvent arriver à faire dans un espace virtuel. Et en fait, je me suis posé la question de savoir si, au-delà des outils, ou au-delà de toutes les stratégies communautaires que l'on peut créer, si finalement, dans ces espaces virtuels, on ne trouvait pas un réformement social qui explique pourquoi les gens participent, pourquoi les gens écrivent dans ces réseaux. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait l'expliquer, en fait, par un mécanisme social qui s'appelle le dos contre don. Sur un direct, le dos contre don, c'est le fait de participer, de contribuer. Et donc, le dos contre don crée un contrat social entre les individus dans les communautés, le crée via trois obligations. Celle de donner, de recevoir et de rendre à un moment donné. Et donc, ça crée trois obligations entre les individus. Et donc, on peut l'expliquer par un dynamisme, les échanges que ça va apporter entre les personnes. Par exemple, on peut voir des choses comme ça, c'est le fait de poster un commentaire sur un blog, et de répondre sur un commentaire. Ça, c'est ce qu'on compare, donc, sur des skyplogues. On voit également que la responsabilité, en fait, sur Internet, ça permet de réguler les comportements. Je vais poster un message sur une photo de toi sur ton profil Facebook. Tu vas faire de même sur le mien. En fait, si tu veux, à un moment donné, divulguer quelque chose de ma vie privée, ça va permettre de réguler le comportement et d'éviter que les personnes, en fait, créent des comportements antisociales. Ça permet également, en fait, de pousser la reconnaissance. Le don permet, en fait, d'être reconnu comme donneur actif au sein de la communauté. Et donc, ça permet de mettre en place ce genre de choses dans les forums et de pousser, en fait, à la participation à un moment donné. On voit également que de participer, que le don permet d'une obligation, c'est celle de participer au bien collectif. Et donc, ça permet aux gens de créer un sentiment, en fait, de compter pour quelque chose dans la communauté. Voilà, donc, par exemple, on peut le voir sur les petits médias ou pour les news. Donc, en fait, c'est vraiment un contrat social qui est créé entre les différents individus. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de dire et de voir dans un espace virtuel. C'est la première des choses qui va favoriser l'échange entre les différentes personnes sur les médias sociaux. Bon, je vais aller un petit peu plus vite qu'il y a un peu plus vite. Merci. 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 Merci.